Salut à tous c'est Clark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Dégustation d'un nouveau burger signature de chez McDo Donc j'en avais déjà testé un sur la chaîne c'était avec JB mais c'était il y a au moins un an Et du coup là ils ont décidé de ressortir un Je vais vous montrer ce que j'ai pris Un petit sac McDo Là mais vous n'allez pas rester toute la vidéo Donc là je suis en compagnie Tu veux passer sur Youtube ? Ouais j'ai envie de passer sur Youtube Ah on va me couper McDo McDo David Louis cousin Ah son cousin Bang 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 Bref Bah laissez t'es vu ou quoi ? Bref il voulait passer sur Youtube C'était mon frère et un pote à lui et un pote à moi du coup Donc c'est parti on va passer à la dégustation Donc j'ai pris alors un menu du coup burger signature avec des potatoes, un coca et le grand burger signature J'ai pris double steak j'en ai eu pour 13,60 C'est super cher Après apparemment les burgers signature pour ceux qui ne le savent pas C'est des burgers high level on va dire Tu vois il y a les Big Mac et après t'as les high level les signatures Moi j'avais bien aimé d'ailleurs avec JB quand on avait testé la vidéo N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu On avait testé le burger signature le tout premier Et on avait grave kiffé Enfin il était vraiment super bon C'est vraiment une gamme au dessus Du coup j'en ai eu pour 13,60 Donc je vais vous montrer Donc là il y a les potetos Voilà Par contre ce qui est dommage c'est qu'ils ont enlevé la boîte signature Je ne sais pas si vous vous en souvenez Dans ma vidéo il y avait la grosse boîte signature toute noire avec le logo signature C'était magnifique Là il n'y est plus donc c'est dommage Ensuite avec ça on a le Coca accompagné de deux Crémy Deluxe Donc habituellement quand vous prenez un menu maxi best of Ils ne vous demandent pas la Crémy Deluxe Mais là vu que c'est un truc high level je pense Ils vous mettent les Crémy Deluxe Donc c'est un bon point Et ensuite on a le monstre Oh là là il est balèze Regardez moi ça le burger signature Il est balèze Il est encore tout chaud Il sent super bon Donc juste avant de commencer la dégustation Je vais faire une petite pause Coca Là n'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner sur la chaîne Aussi activer la petite cloche Pour recevoir une notification quand une vidéo sort Sachant que la semaine prochaine Je vais sortir la fameuse vidéo des boîtes mystères avec JB Donc soyez au rendez-vous Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez déjà testé un burger signature chez McDo Que ce soit le nouveau ou l'ancien Petite pause Coca En tout cas le Coca il ne change pas Ça a toujours le goût de l'eau Avec mélanger avec des glaçons Enfin on s'en fout Nous on est venu là pour le burger signature Mais avant on va tester les potatoes avec la creamy deluxe Ce fameux combo que je kiffe grave Donc c'est parti pour le fameux combo creamy deluxe potatoes Là on commence à s'échauffer avant d'attaquer le monstre Parce que là je sens qu'il va être magnifique le burger Donc habituellement il y a toujours une petite frite qui se glisse dans les potatoes Et inversement mais là il n'y en a pas Donc c'est pas très grave Moi je suis plus team potatoes que team frites au McDo Je viens de terminer les potatoes Donc là on va s'attaquer au burger signature Je vous rappelle que j'ai pris le double Je n'ai pas pris le simple Donc à mon avis il va être balèze Donc moi je m'attends à un truc balèze Donc c'est parti Je vous montre en premier Ah ouais Ah ouais quand même Ah ouais Ah non c'est incroyable Oh ça sent trop bien Oh c'est incroyable Regardez moi ça Mais c'est incroyable Il est magnifique Regardez les tranches de bacon C'est juste incroyable L'épaisseur des steaks Mais ça ça n'a rien à voir avec les steaks du Big Mac C'est un truc de ouf Et le pain mais Il est moelleux Limite t'as envie de dormir dessus Je vous jure le pain il est trop confortable Il est plus confortable que mon lit Regardez bien Moi franchement ça va être magnifique C'est... J'ai pas les mots Donc dedans vous avez du pain brioché Donc il n'y a que dans les burgers signature Que vous avez ce pain là il me semble Si je ne dis pas de bêtises Ensuite on a Wouah C'est quoi ça ? Une putain de tranche de cornichons Donc je vais l'enlever direct Je n'aime pas les cornichons C'est le seul truc que je vais enlever du burger Ne vous inquiétez pas Ensuite on a une sauce un peu rouge Donc je ne sais pas ce que c'est Non je ne sais pas Ça sent les cornichons Donc je crois que c'est une sauce aux cornichons Donc ça va c'est pas trop dérangeant Ensuite on a du bacon Des gros steaks Regardez moi l'épaisseur du steak Donc c'est pas un truc de ouf non plus Mais bon C'est déjà mieux qu'un steak Big Mac Donc ensuite on a du fromage Donc voilà Entre les deux steaks Donc apparemment il est affiné six mois Donc je ne sais pas si c'est vrai Mais bon ils disent ça dans la pub Et en dessous on a de la sauce Encore une fois Donc c'est la même sauce que sur le fromage du haut Donc on va le refermer On va taper un croc C'est parti C'est super bon Je vais retaper un croc C'est la première fois que je mange un burger Où on sent vraiment le steak de chez McBeau Vraiment habituellement On a plus tendance à sentir la sauce Mais là on sent vraiment le steak Après il y a un petit côté gras qui ressort Et qui est super bon Et le cheddar on le sent en arrière goût Et franchement il est grave bon Le pain il est magnifique C'est incroyable Il n'est pas trop sec Justement il est moelleux Je vais goûter une tranche de bacon Comme ça Donc il y a la version simple à 11,60 Et la version double à 13,60 Donc moi j'ai pris la version double Pour vraiment me mettre bien Et franchement là je suis vraiment bien La sauce Il me semble que c'est une sauce au cornichon Mais elle est super bonne J'aime pas les cornichons de base Mais la sauce elle est vraiment bonne Je vous conseille vraiment de tester Un burger signature chez McDo Surtout les deux steaks Plus le comté Enfin le cheddar Il est vraiment super bon La sauce je sais Elle me fait penser à quoi C'est bon Vous savez les burgers charral surgelés Et bah c'est exactement la même sauce Je vous jure c'est un truc de ouf Mais elle est super bonne Moi les burgers charral Des fois j'en mange de temps en temps La sauce elle est super bonne Bah là c'est la même C'est la même sauce Exactement la même Le burger il est gras par contre C'est un truc de ouf Regardez Mes doigts ils sont remplis d'huile Après si je dois comparer Entre ce burger signature Et le tout premier que j'ai test Je pense que le tout premier Ça reste le meilleur Parce que moi je suis fan du fromage bleu Le bleu là Et il y en avait un à l'intérieur Il était super bon On sentait bien le bleu Là on sent un peu moins le fromage On sent plus le steak et la sauce Mais ça reste Je vous conseille vraiment De tester le nouveau burger signature Dernier gros Donc là je viens de terminer La dégustation Donc je vous cache pas Que je suis calé C'est la première fois Que quand je suis né à McDo Je suis bien calé Mais après je pense que j'aurai faim Dans une ou deux heures Mais bon Franchement là je suis très très bien Après pour 13,60 C'est vrai que ça fait un petit peu cher Ils auraient peut-être dû rajouter Un dessert Style donuts Ou brugni en plus Mais bon Ça reste super bon Je vous invite vraiment A tester les burgers signature De chez McDo D'ailleurs n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez déjà testé Les burgers signature De chez McDo Et ce que vous en pensez Tout simplement Donc voilà C'est la fin de la dégustation N'hésitez pas à mettre Un petit like sur la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes nouveau N'hésitez pas à activer La petite cloche Donc à nous on se retrouve La semaine prochaine Pour la dégustation Des boîtes mystères De chez Burger King Allez à la semaine prochaine Tchou Sous-titrage Société Radio-Canada